Est-ce que tu as vu tes résultats ? Oui, papa, je l'ai vu. Tu réalises que tu as échoué ? Je n'ai pas échoué, il me manquait juste quelques points. Quelques points ? Calme-toi, mon amour. Sais-tu ce que ceci signifie pour tes études ? Tu as 17 ans. Tu as 17 ans ? Tu sais ce que ça veut dire ? Je suis sûre que nous allons trouver une solution. Quelle solution ? Je ne sais pas. Que pouvons-nous faire ? Parler à quelqu'un, tirer quelques ficelles. Je veux dire, nous pouvons le faire. Six, trois, quatre, n'est pas la quête. Je ne le ferai pas. Je ne ferai pas une telle chose. Il va reprendre ses examens et il réussira. Je ne le reprendrai pas. Mon ami, tu vas me la fermer. Non, laisse-le parler. Laisse-le parler. Grande gueule. Tête vide. Tu es fière de toi. Mais papa, pourquoi ne pas faire le bac comme les autres personnes normales ? Qu'est-ce que tu as dit ? Mon amour, c'est bon, calme-toi. Des personnes normales ? Passent leur examen. C'est là ce qu'ils font. Idiot. Et tu sais quoi ? Je ne dépenserai même pas un centime dans toutes ces bêtises que tu racontes. Tu vas reprendre cet examen et tu vas le réussir. Et si tu refuses, tu resteras au Nigeria et tu apprendras un métier. Espèce d'idiot. Et tu n'as même pas honte. Je ne vais apprendre aucun métier. Vas-tu me fermer, ta sale gueule ? Ferme-la. T'as pas un tout petit peu honte de toi ? Maman, honte ? Il n'y a rien de mal à échouer. Il y a de quoi avoir honte, surtout quand on reprend le même examen pour la deuxième fois. Maman, écoute ce que tu dis. Jam est-il le synonyme de sat maintenant ? J'en ai terminé. S'il te plaît, va dans ta chambre. Ce qui est certain, je ne reprendrai pas. Va dans ta chambre ! Je ne reprendrai pas. Papa pense qu'il peut m'imposer n'importe quoi. Je ne reprendrai pas cet examen. Je ne vais pas le reprendre. La ferme ! Ah ! Tu sais que tu cajoles trop ce garçon, n'est-ce pas ? C'est pour ça que tu le laisses faire, tout ce qu'il veut. Sans tenir compte des conséquences. C'est mon fils. Et c'est en fait le seul enfant que j'ai. Il a besoin d'aller à l'école. Il a besoin d'apprendre. Il a besoin de faire quelque chose dans sa vie. Pour qu'il ne soit pas entièrement dépendant de nous pour toute chose. Et qui a dit qu'il ne le fera pas ? Écoute, il y a beaucoup de personnes qui ont réussi sans avoir fait d'études. Je pense que tu es juste un peu trop sévère. Sévère ? Alors comme ça, je suis sévère. Parce que je dis à mon fils qu'il a besoin d'aller à l'école et d'apprendre. Suis-je sévère ? Suis-je sévère de lui dire qu'il a besoin de faire quelque chose dans sa vie ? Un enfant qui n'assume même pas la responsabilité de ses actes. Je trouve que je suis sévère. Ah, mon Dieu ! Si seulement nous avions un autre enfant. Un autre enfant. Je sais. Je le sais. Si seulement j'étais capable de porter un autre enfant. Si seulement tu ne me rappelais pas constamment mon problème médical. Si seulement j'en étais capable. Pas vrai ? Tu n'as pas besoin de dire tout ça à chaque fois. Pour être entendu. Tu sais très bien ce que je voulais dire. Je suis désolé. D'accord. Oh, chérie, je... Oh, voyons. Bébé. Je t'en prie. Je suis désolé. S'il te plaît. D'accord. Paye juste pour ses cours de S.E.T. D'accord. Je le ferai. Tout ce que tu veux. D'accord. Je t'en prie. Je m'inquiète juste pour lui, c'est tout. Moi aussi. C'est d'accord. Tout sera bien. Écoute, mec. Ce monsieur me déteste. Je ne serais même pas surpris qu'au fin de compte, il ne soit pas mon père. Quelle est ta moyenne? C'est bien pour toi. Oui, je suis presque sûr que le professeur a falsifié mes notes. Parce que comment expliques-tu ma moyenne? Mec, je les ai payées. Tu es censé savoir que l'argent n'est pas un problème. J'ai donné à cet homme les soixante-dix mille qu'il a demandé. Je te rappelle. Jake. Maman. Assieds-toi. Ton père et moi avons décidé que tu vas reprendre ton examen d'SIT. Maman, comment as-tu pu laisser papa te convaincre? Écoute, mes amis s'inscrivent déjà dans les écoles. Tu n'iras dans aucune école avec cette moyenne, mon cher. Mais nous n'avons pas encore essayé. Il y a des écoles qui accepteront ma moyenne sans stress. Arrête de tirer de l'eau en large. Arrête d'insister. Il m'a été très, très difficile de convaincre ton père de te payer les cours de soutien. Des cours de soutien? Oui. Pourquoi ne pas aller au Canada et faire le bac? Personne ne m'a demandé mon avis. Et personne ne te donnera une repense. Ton père ne veut pas qu'on trouve pour toi des solutions aussi faciles. Et pour être honnête, moi non plus. Le fait d'être enfant unique peut clairement aussi avoir un côté négatif. Alors, c'est une autre occasion qui t'a été donnée pour que cette fois tu te surpasses. Est-ce que je me fais comprendre? Rappelle-toi, tu as promis de m'offrir une PS5. Ou parce que je suis un raté selon papa et toi, tu ne vas plus tenir ta promesse. Quand tu seras au magasin, envoie-moi le compte du vendeur. Merci, maman. Faudrait surtout pas le mentionner dans cette maison. Parce que si ton père l'apprend, il sera vraiment en colère. D'accord, maman. Promis. Mon frère. Sérieusement, je vais bientôt avoir ma PS5. Wop. Bonjour, infirmière. Bienvenue, monsieur. Comment est-ce qu'il va? Il va bien. Voulez-vous que j'appelle le docteur? Non, je verrai le médecin quand j'aurai fini. Très bien. Je pense qu'il a besoin de rentrer à la maison pour dormir un peu. Il ne quitte pas son père depuis qu'il a été admis. Il a besoin de repos, d'un repos décent. Si les infirmières font du relais, je pense qu'il se reposera suffisamment. C'est d'accord. Merci. Je vous en prie. Dennis? Oh, oncle Chris. Bienvenue. Oh, merci. Comment tu vas? Je vais bien, tonton. Est-ce que tu as eu quelque chose à manger? Eh bien, pas encore. Mais... D'accord. Viens, on y va. Tu dois manger quelque chose. D'accord. Je vais voir le médecin. Merci, tonton. Comment est-ce qu'il va? Eh bien, je ne sais pas s'il ira mieux, tonton. Monsieur Chris, je vais être franche avec vous. L'état de votre frère ne montre absolument aucun signe d'amélioration. Il se détériore à un rythme vraiment alarmant. Quelle est la gravité de sa situation? La vérité est que la situation ne s'améliore pas du tout. Et la vitesse à laquelle son corps se dégrade est vraiment choquante. Je ne comprends absolument pas, docteur. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous pouvez mieux me l'expliquer? Monsieur Christopher, j'aimerais sincèrement vous donner une repense définitive. Mais vu la façon dont les choses évoluent, c'est vraiment difficile à dire. Je suis désolée. Merci, docteur. Je vous en prie. Ok, merci. Ton vin encore? C'est bon. Comme on voit le travail. Le travail va bien. Mais mon amour, tu ne manges pas. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi cette mine? C'est mon frère. Il ne répond pas du tout au traitement. Le docteur dit que nous devons... Que nous devons prier. La façon dont elle a dit, c'est comme si nous devons nous préparer à un enterrement. Que Dieu nous en préserve. Que Dieu nous préserve de ça. Maman, peux-tu me passer l'ananas, s'il te plaît? Quoi? Excusez-moi. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alors, j'ai parlé à l'école et ils m'ont dit que Jake pouvait reprendre l'OSIT. Tout cela va coûter 375 000. Cela inclut les 101 leçons. Je t'enverrai l'argent quand je serai au bureau. Es-tu toujours en colère contre moi ? Je suis en colère contre la situation, pas contre toi. D'accord. Permets-moi au moins de te servir le petit déjeuner. D'accord. Jake, nous sortons. Alors, s'il te plaît, va te préparer. Mais où allons-nous à cette heure-ci ? Nous allons t'inscrire au cours de soutien. Chut. Pourquoi dois-je vraiment faire ces cours de soutien ? Je ne sais pas où. T'as peut-être raison. T'as repris ton SIT seulement deux fois. Et ton jam également. Maman, ce n'est pas juste. Je n'ai pas échoué. J'ai pu entrer dans d'autres universités avec cette moyenne. Mon ami, arrête ça. Je t'en prie, arrête ça tout de suite. J'ai tellement eu une nuit blanche avec mon mari à cause de tes problèmes. Donc, ce que tu vas faire, c'est de monter là-haut, de changer et redescendre dans 30 minutes. Tout de suite. Maman, ce n'est pas juste. Je n'ai pas échoué. Je ne sais pas. Petite impolie. C'est- Oh là là. La vie est si belle. Salut. Écoute, je dois t'avouer que ta coiffure te va ravir. Fais-tu aussi des cours ici ? Allô ? Je suis dehors. Ça. Excuse-moi. Puis-je avoir ton numéro ? J'ai eu quoi de neuf. Bonjour. Oui, mon frère. À plus tard. Oui. Wow. Je dois absolument t'avoir. J'aurai cette vie. Quelle journée. Salut, maman. Salut à toi. Des céréales, à 7 heures de la nuit. Bien sûr, il n'y a plus à manger. Bien sûr qu'il y a à manger, il y a à manger dans le frigo, dans le congélateur, dans le garde-manger. T'aurais pu te faire quelque chose rapidement. Ouais, en effet, les hommes cuisineaux. Ils peuvent le faire. Comment s'est passé ton premier jour ? C'était bien. Mec, quand viendras-tu à la maison ? Demi, quoi ? Quoi ? Ma mère m'a acheté une PS5. C'est pas vrai, mon pote. Je te le jure. J'étais même surpris parce que j'ai eu l'impression qu'après tant de discussions avec elle hier soir, elle ne voudrait plus me l'acheter. Et tu sais que tu as maintenant la PS5, mon frère ? Mais ce n'est pas une blague. Wow, mec ! Mon frère, voilà, c'est elle. La fille dont je t'ai parlé. Qui est-elle ? Timmy Olozo. Le monsieur qui fait la une des journaux, c'est ton si. Il s'agit du père de Timmy. Elle et moi sommes allés à la même école. Je suis sûr que son père veut l'envoyer à l'étranger à cause des prochaines élections. Allô ? Où es-tu ? Je ne te vois pas. Mec, tu ne peux pas la voir. Je ne te vois. Tu dois faire la queue. Ok, j'arrive. La queue ? Ok, d'accord, j'arrive. Mec, écoute, c'est une belle fille. Tu dois rejoindre l'équipe. Je sais que vous cherchez tous à attirer son attention. Mais moi, je vais définitivement la voir. Hey, maman. Comment tu vas ? Dior ? Dior ? Voilà. Je pense que c'est bon par ici. Qu'est-ce qu'il y a, Jake ? Rien, je voulais juste prendre de tes nouvelles. D'accord. Maman, tu sors aujourd'hui. Non, je ne sors pas. Alors, je peux prendre ta voiture pour les cours. Sans surveillance ? Maman, je suis un bon conducteur. Mon cher, tu as aussi 17 ans. Maman, je peux conduire. C'est juste pour les cours, ce n'est même pas loin. La réponse est non. Quand même. Je n'aurais jamais cru qu'un jour viendrait où même toi ne m'aimeras plus. Peu importe, ce n'est pas grave. Du chantage émotionnel ? Vraiment ? D'accord. Alors, je verrai comment on négocie avec mon ancien chauffeur pour qu'il te conduise à partir de la semaine prochaine. Oh, maman, tu es vraiment la meilleure. C'est ainsi que les choses changent. Maman, tu ne l'as pas encore appelée ? D'accord, donne-moi mon téléphone, je vais l'appeler. Voilà, tiens. Merci. Allô, monsieur Lucan ? Ouais, s'il vous plaît. Hey, Timmy, c'est ça. Puis-je te déposer avec ma voiture ? La voiture de tes parents, tu veux dire ? Tu veux dire que je ne peux pas avoir une voiture ? Tu as à peine 18 ans, comment peux-tu te payer une voiture ? Tu n'as pas besoin d'être méchante actuellement. Venant d'un gars qui pense qu'il peut me séduire avec une voiture, ce n'est pas supprenant. Wow. Je me fais du souci pour toi. Pas la peine. Es-tu toujours aussi grossière ? Es-tu toujours aussi condescendant ? Wow, condescendant ? Comment est-ce qu'on appelle un type qui vient au cours avec une voiture juste pour qu'une fille stupide l'aime ? Écoute, j'attends ma voiture, alors j'apprécierais que tu arrêtes de me parler, ok ? Eh bien, je voulais juste que tu saches que... Eh merde. Allons-y. Salut, chérie. Salut, bienvenue, Denise. Salut, salut, comment est-ce que tu vas ? Bienvenue. Merci, tata. Jake ? Où est-il ? Jake, ton frère est ici. Descends. Oui, j'arrive. Et voici ton frère. Jacob, comment est-ce que tu vas ? Quoi de neuf ? Quoi de neuf ? Ok, Jacob, Denis va habiter avec nous pour un moment. Tu sais très bien que son père est à l'hôpital, tu vois ce que je veux dire. Il va rester avec nous, donc, il va partager ta chambre. Alors, mets-y de l'ordre, fais-lui visiter les lieux et assure-toi qu'il soit à l'aise. Allez, vas-y. Ok, je vais te montrer ta chambre. Ok, laisse-moi t'aider. Merci. Ça va ? Je suis épuisé. Allons à l'étage. N'oublie pas que les enfants, ils sont. Non, tu n'as pas du tout à t'inquiéter. Ils seront en train de jouer et de faire leur propre truc. Allez, allons-y. Ça va ? Ils seront occupés dans leur chambre à faire leur propre truc. Allez, allons-y. Sous-titrage ST' 501 Ils veulent retirer l'oxygène. Ils ont le droit de le faire ? Ça s'appelle « Meurtre par compassion », mais ils ont besoin de mon accord. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire ? Je ne peux pas abandonner mon frère. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Jamais. Je ne dois pas. Je comprends. Mais as-tu déjà vu les choses de cette façon ? Et si c'est ce qu'il voulait ? Ce que je veux dire, c'est que… Et s'il était déjà vraiment fatigué ? Je ne sais vraiment pas quoi faire. Je ne sais pas. C'est bon, je comprends. Mais je veux juste qu'on soit sûrs qu'on ne s'accroche pas à lui pendant qui sait… qui sait combien de temps. Surtout si c'est sa volonté de se reposer. Je pense que je devrais le faire. Je ne peux pas te dire quoi faire. C'est ton frère. Et tu le connais mieux que quiconque. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Je sais, je sais. Est-ce pour cette raison que tu as amené Dennis à la maison ? Il est à l'hôpital depuis que sa mère est partée. Je veux juste qu'il se repose et qu'il mange sainement. Je veux qu'il puisse dormir à chaud au lieu de dormir sur un canapé d'hôpital. Je suis désolée. Je ne veux pas du tout que mon frère meure. Je le jure. Je t'en prie, arrête de pleurer. Je ne veux pas du tout le perdre. Je ne veux pas du tout le perdre. Je suis désolée. Je suis désolée. J'en prie, arrête de pleurer. Je ne veux pas du tout le perdre. Je ne veux pas du tout le perdre. Je ne veux pas du tout le perdre. Abonnez-vous ! 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 Denise, tu as nettoyé partout ? Oui, tante. Quand as-tu dormi ? Je pense vers 4-5 heures, peut-être. Oh Seigneur ! Oh Seigneur, Denise ! Je suis vraiment désolée, j'aurais dû me douter que tu avais du mal à dormir. Je t'en prie, retourne dans ta chambre et repose-toi. Seigneur ! Seigneur ! Seigneur ! Seigneur ! Où est-elle, bon son ? Quoi de neuf, mec ? Salut, mec ! À demain, mon vieux ! D'accord, d'accord ! Salut, monsieur. Vous êtes là pour quelqu'un ? Oui. Timmy ? Oui. D'accord, Timmy est ma petite amie et nous avons eu un petit malentendu alors elle veut rentrer. Je voudrais que vous me rendiez un petit service en l'appelant pendant que je vous fais un petit transfert pour que vous puissiez partir. Pour qui te prends-tu pour me donner des ordres ? Monsieur, je suis sérieux, je vous fais le transfert tout de suite. Monsieur l'amoureux. Tu sais qu'on n'y peut rien. Ok, passez-moi votre numéro de compte. Ok, deux zéros. Ouais. Sept un. Ouais. Six quatre. Ouais. Huit un cinq deux. Ok, appelez-la, allez-y. Allô mademoiselle, je suis dehors. Ok, c'est déjà fait. Merci. Ok, je contrôle. Ok, merci. Ok, merci à toi. Je vous en prie. Merci à toi. Merci. Sans problème, sans souci. Ah, mais il a dit qu'il était là. Salut, Timmy. Si c'est ton chauffeur que tu essayes d'appeler, je l'ai payé pour qu'il parte. T'as fait quoi ? Je l'ai fait pour qu'on puisse parler. S'il te plaît, s'il te plaît, Timmy. S'il te plaît. Écoute, Timmy, je t'aime tellement, je suis très sérieux. Crois-moi, s'il te plaît. Tous les gars le disent. Écoute, je ne suis pas eux. Je suis moi. J'ai vraiment envie d'aboutir à quelque chose de sérieux avec toi. Mais t'es fou. T'as renvoyé mon chauffeur. Ouais, je l'ai payé pour ça. Cet homme est avide. C'est sûr que j'aurais payé aussi. Regarde aussi le bon côté des choses. Il... Il vient de gagner de l'argent sans même travailler. Ok. Ok. Ok, nous pouvons essayer. D'accord. Merci. Ok. Merci. On y va. On peut y aller. Bienvenue chez moi. Voilà. Salut. Mais t'as dit qu'il n'y avait personne. Ignore-le. Que fais-tu ici ? Je te croyais à l'hôpital. Oh, eh bien. Oncle a demandé que je reste. Jake, rentrons. Allez, allons dans ma chambre. Ignore-le. Voilà. Alors bébé, voici ma chambre. Ouais. Bienvenue dans mon appartement. Bienvenue. Alors. Je vais bien. Bébé, tu vas juste te détendre un peu. Non, ton frère est en bas. C'est pas bien. Ce mec n'est pas mon frère, c'est mon cousin. La patate, c'est la patate. Où est la différence ? Mets ton nom juste à l'aise, hein ? S'il te plaît. Je veux rentrer. Bébé, mais tu viens tout juste d'arriver. Rentre pas aussitôt. Faisons-le. Ton frère est là, je ne peux pas. S'il te plaît, bébé. Je veux rentrer à la maison. Ok, après toi. Putain. , je ne peux rien. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Ah. S'il te plaît. Oncle Chris, ma tante, comment va-t-il? D-D-Denise. C'est bon, c'est bon, calme-toi, essaye d'être fort. Je suis désolée, c'est bon, essaye d'être fort, d'accord? Je suis vraiment désolée, ok? Ça va aller, sois fort, sois fort, sois fort, c'est bon, c'est bon, sois fort, d'accord, sois fort. Désolée, vraiment désolée, pour ton oncle, je suis désolée. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Mon oncle, nous étions si proches. Je me rendais toujours à l'hôpital pour le voir. Ça va aller. C'est juste... Ok, arrête. Arrête de pleurer. Que vais-je faire maintenant que mon oncle n'est plus? Ça va aller, Dieu seul sait pourquoi c'est arrivé. Alors, de toutes les personnes, pourquoi mon oncle? Pourquoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il était souffrant et hospitalisé avant de mourir. Quel était son diagnostic? Désolée. Et ton cousin, c'était son papa, n'est-ce pas? Oui, il est triste. Tout le monde est très attristé chez nous. Je suis juste venu en classe aujourd'hui parce que je voulais te voir. Désolée, vraiment désolée. Désolée, arrête de pleurer, ok? Nous sommes ensemble maintenant, reprends-toi. Ça ira, je n'aime pas te voir ainsi. Et que vais-je faire maintenant? Désolée. Ça peut aller maintenant. Ok, allons-y. Ma voiture est là. Ouais. C'est parti. Ça va aller, d'accord ? Non, non. Denis, hey, hey. Si tu as besoin de quelque chose, quoi que ce soit, Fais-le-moi savoir, ou alors fais-le savoir à ta tante. Ok, nous allons te le donner. D'accord. Nous sommes ta famille, maintenant. Jake, s'il te plaît, monte la valise, monte la... Nous sommes désolés. Jake, n'as-tu pas entendu ta mère ? Sous-titrage ST' 501 ? Mon amour, qu'est-ce qu'il y a ? Écoute. Qu'est-ce qu'il y a, non ? Écoute. Tu n'entends pas ? C'est un bruit qui vient du bâtiment. Qu'est-ce que ça peut être ? Il y a quelqu'un d'autre à la maison ? Je suis certaine que c'est Denis. Il a souvent l'habitude. Denis ? Il n'a pas probablement envie de dormir. Non, mais tu n'as pas entendu ce bruit. C'est si fort. Et si c'était un intrus, un voleur ou quelque chose, déjà ? Mon amour, c'est Denis, j'en suis sûre. Qu'est-ce que tu fais ? Mes bébés, je vais descendre pour aller voir. Non, 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 je vais avec toi. Tu n'as pas besoin de le faire, je n'ai pas besoin de ton aide. Il le faut. Et c'est moi l'homme, j'ai le devoir de te protéger. Reste derrière moi. Qu'est-ce que tu fais ? Reste derrière moi, Dakar. Sois vigilante. Et si ce n'était pas Denis ? Je suis certaine que c'est lui. Denis ? Oh, mon oncle, qu'est-ce que tu fais ? Tu n'as pas pu trouver le sommeil. Je suis désolée. Tout va bien, tout va bien. Nous avons pensé que c'était un voleur, c'est pourquoi nous sommes descendus. Eh bien, je n'ai pas cessé de lui dire que c'était toi. C'est vrai. D'accord, je pense que je devrais finir ça, d'abord. Non, non, hé ! Denis, c'est bon, écoute, ces plats peuvent attendre plus tard. Va dans ta chambre et va te reposer. C'est mieux que tu ailles te coucher. Ok, d'accord. Tu peux laisser ça, c'est bon. Je suis tellement désolée pour lui. Et si Denis commençait les cours de soutien avec Jake ? Pour se remettre les idées en place, pas vrai ? Exactement. Ouais, c'est un très bon garçon. Oui, il est. Alors, si tu pouvais prendre des renseignements et me les faire savoir ensuite, je t'enverrai de l'argent. D'accord. Merci, chérie. Merci beaucoup, chérie. Viens là. Viens ici. Eh bien. Je me sens. Ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi ? Parce que j'ai une réputation. Les gens vont me regarder bizarrement. Bizarrement ? Oga, rassure-toi jusqu'à ce qu'ils soient intégrés. Et il n'y a rien de mal à ce que ton frère aille dans la main. Maman, ce n'est pas mon frère. C'est mon cousin. Eh, c'est quoi la différence, non ? Je ne veux pas être un baby-sitter. Personne ne te demande de faire le baby-sitting. Peu importe, je ne sais pas. Personne ne t'a demandé ce que tu veux. Tout ce que tu as à faire, c'est d'attendre. Et une fois que ton frère est prêt, vous sortez ensemble, c'est tout. Ah, un point final. C'est ouvert. Oh, tante Kay, bonjour. Comment est-ce que tu vas ? Je vais bien, tante. Qu'est-ce que tu faisais ? Oh, j'étais juste assis. Rien d'autre. Ok. Ton oncle et moi avons parlé. D'accord. Et on a pensé que tu devrais commencer à préparer ton examen de S.E.T. avec ton frère. Ah, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Pourquoi ? Je le pense juste. Ah, mais je ne comprends personne. C'est une très bonne opportunité. Ça te permettra, par exemple, de poursuivre tes études en Amérique. C'est ce que ton père a toujours voulu pour toi. Mais je ne voudrais pas contrarier Jake. Je pourrais faire un... Jake ira bien. Hum ? Sous-titrage ST' 501 Hum, hum, Jake. Je voudrais te parler de quelque chose. Hum, je suis désolé de m'être introduit dans ta vie, tu vois. Hum, tu vois, hum, je ne sais pas ce que c'est que de partager son espace avec quelqu'un. Hum, je sais qu'on s'entend bien en tant que cousin, mais je te promets de ne pas t'embarrasser, tu sais. Je vais, bien, je vais rester dans mon coin, tu sais, pour ne pas me misser dans tes affaires. Mais tu sais, je ne sais pas. Oui, bien. Bien. Ouais, tout à fait. Ah, vraiment. Salut. Désolé pour ton père. Ah, merci beaucoup. J'apprécie. Est-ce qu'on peut partir ? Oh, bye, Denis. Bye. Où penses-tu aller ? Ça ne va pas dans ta tête. Cherche-toi un taxi, mec. Tu ne peux pas réfléchir. Est-ce que tout va bien ? Ouais, tout va bien. Allons-y. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 censé être mon frère. Je ne sais même pas ce que je lui ai fait. Il a juste changé. Écoute, pour Jacob, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Ça va aller. Ah, ah, non, non, ma chère, ma chère. Ne pleure pas, ça va aller. Ça va aller. Je voulais juste lui demander s'il voulait aller au cinéma parce que mon oncle a fait un film. Il m'a donné deux biais gratuits. Eh bien, si ça ne te dérange pas, je peux aller avec toi. Vraiment ? Oui, bien sûr. Salut, moi c'est Denis. Timi Olozo. Quel joli prénom. Oui. Eh bien, ça sera génial. Sinon, comment se passe ta journée ? Pas très bien. Je ne suis pas sûre. Alors, je la rendrai intéressante. Arrête ça, arrête ! Oh là ! Bonsoir, oncle Chris. Bonsoir, tante Ké. Bonsoir, délicie. Puis-je aller avec une amie, vous savez, au cinéma ? Son oncle a fait un film, donc je me suis demandé si je pouvais y aller. Bien sûr, je ne vois pas pourquoi pas. Merci. Ton examen est samedi. Quand est-ce que le film sera diffusé ? Dimanche, mais après l'examen. Écoute, même si ce film a lieu le même jour que cet examen, je suis convaincue que Denis est prêt. T'es prêt pour ton examen, n'est-ce pas ? Je suis plus que... D'accord, Denis, tu peux y aller. Ok. Tu l'as juste arrachée de ma bouche. Pourquoi est-ce que tu veux le savoir ? C'est juste une simple question. C'est juste une amie. Écoutez, c'est juste une amie. Rien de plus. Oui. Ok. Juste des amies. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est juste une amie. Oui. Pourquoi tu me regardes comme ça ? Je sais que tu me suivais pour aller au cinéma. Maintenant, tu veux... Je ne te suivais nulle part, Ro. Je ne te suivais nulle part. Quel film ? Quel film ? C'était comme le tir du film. Qu'est-ce que t'as commencé ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Et t'as commencé à mentir à tes parents. Oh, oncle Chris. Oui. Bienvenue. Merci. Comment tu vas ? Je vais bien. Tu permets ? Ah, c'est bon. Hé, j'ai quelque chose pour toi. Vraiment ? Ouais. Mais ce n'est pas mon anniversaire. Pas besoin d'être à ton anniversaire. Je voulais juste que tu aies des habits neufs pour ta sortie. C'est juste une amie. Peu importe. Fais une bonne première impression. Et fais la sourire, d'accord ? Merci, oncle Chris. Je t'en prie. Ah, oui, je sais. As-tu lu le troisième chapitre ? Oui, je sais, je sais. Oui, je l'ai lu ce chapitre. D'accord. Es-tu déjà au chapitre cinquante-neuf ? Ok. Oui, peux-tu imaginer qu'un architecte ne sache absolument pas qu'il... Oui, oui. Oh, ok. En fait, il y a un sous-thème à ce sujet. Répondre aux besoins des clients. Oh, ok. Pas de problème. Oui, je pense que tu devrais aussi essayer. Oui, je sais, je sais. C'est à toi que je parle. Donne-moi une seconde, je suis au téléphone. Ma mère t'appelle. Écoute, ma tante a besoin de moi. Oui, je te rappelle. Oui, d'accord. Où est-elle ? Elle est sur ma tête. Viens la chercher. Sous-titrage Société Radio-Canada ça c'est très bien Denis puis mon oncle tes notes sont bonnes tes notes sont vraiment très bonnes félicitations merci beaucoup oncle Chris waouh ça c'est très bien Jake est-ce que tu sais chez les cours qui ? moi ? oui toi pourquoi as-tu toujours une attitude arrogante à chaque fois qu'on te parle de ton avenir ? c'est bon laisse ce cerveau vide d'abord c'était 6'53 maintenant ton score est de 9'50 au SAT qui de nos jours a 9'50 au SETI ? qui ? mais papa j'ai fait mieux que la dernière fois écoute ton fils il a fait mieux que la dernière fois alors tu veux quoi ? des applaudissements ? tu voudrais qu'on applaudisse pour toi ? hein ? 9'50 dans laquelle des écoles pourras-tu postuler ? qui est-ce qui va t'accepter avec cette note ? avec 9'50 ? papa as-tu déjà envisagé que peut-être juste peut-être que je ne suis pas intéressé pour des études supérieures ? papa tu te trompes sur moi ce n'est pas ce que je veux mais ce que tu veux est-ce que tu écoutes ton fils ? que faire des études supérieures ne fait pas du tout partie de ses rêves j'ai des droits ferme ta bouche sérieux ? un peu de respect pour ton père et moi pourquoi ? pourquoi devrais-je me taire ? qu'est-ce que j'ai fait ? tout d'abord j'ai été humilié par mes propres parents parce que j'ai obtenu une note inférieure à un examen les mêmes résultats que d'autres personnes obtiennent et se font admises dans des écoles certains font même le bac je l'ai suggéré à papa mais devine quoi ? il a dit non il m'a fait reprendre le même examen maintenant que j'ai obtenu un 9'50 mais ce n'est pas toujours assez que veux-tu de moi ? tais-toi ! quoi ? mon sang ? tête vide tais-toi tu devrais vraiment avoir honte que ton cousin a une note de 1540 points à son premier essai au SAT désolé papa mais Denis n'est pas ton fils bébé 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 attends s'il te plaît calme-toi reste calme Denis merci beaucoup tu nous as vraiment rendu si fiers je t'amènerai personnellement faire tes courses achète tout ce que tu veux une fois que tu aurais été admis et accepté dans l'une des meilleures écoles je t'amènerai moi-même tu achèteras tout ce que tu voudras merci ok merci beaucoup ton père aura été fier de toi merci félicitations mon garçon jen parce que je ne suis pas outgoing je suis là pour te parler Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Oh, maman, qu'est-ce que je fais encore ? Qu'est-ce que tu as encore fait ? Tu tournes le dos pendant que ton père et moi on te parle encore ? Tu échoues aux examens ? T'as des mauvaises notes ? Je n'ai pas eu de mauvaises notes, maman. 9,50 est une bonne note. Je n'ai peut-être pas eu plus, mais qui s'en soucie ? Ton père s'en soucie ! Je m'en soucie ! Papa me déteste. Et qu'est-ce qui te pousse à dire ça ? Peut-être parce qu'il n'est pas mon vrai père. T'es malade ? Comment oses-tu me traiter de femme adultère ? Ecoute, Jake, tu peux parler comme un malpropre, aller jusqu'à gâter ta propre vie, mais franchir la ligne et me traiter, traiter ta mère d'adultère. Et si tu ne fais pas attention, tu feras tes études ici au Nigeria, n'importe quoi. Psss ! Super ! Ouais, super ! Qui a 1,540 de moyenne ? Du genre, qui a une telle moyenne au Nigeria ? Tu es un génie ! Comment c'est un génie ? Les génies, comme tu dis, obtiennent 16, ma chère. Mais tu y étais presque ! Qu'est-ce que tu racontes ? Merci. J'ai fait de mon mieux. Écoute, nous devrons s'énerver cela. Oui. Que fais-tu ici ? Je suis venue voir mon ami pour fêter sa réussite au SAT École. Attends, tu entres chez mon père pour voir mon cousin ? N'est-ce pas un monde libre ? N'est-ce pas à cause de lui que tu as refusé de coucher avec moi ? Je croyais que tu étais vierge. Regarde-toi, pute. Ne me traite pas de pute, Jacob. Oui, ne la traite pas de pute. Qui t'a invité ici ? Moins que rien. Laisse-nous tranquille, Jake. Maintenant, va-t'en de chez nous. Ne la touche pas. Denis, arrêtez ça, tous les deux. Arrêtez, s'il vous plaît. Tu vas pas... Tous les deux arr... Aïe. Vous devez arrêter ça, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Sécurité, arrêtez ça, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Arrêtez, s'il vous plaît. Que s'est-il passé ? Il est tombé. Alors s'il est tombé, qu'est-il arrivé à ton visage ? Je suis aussi tombé. Dis-leur la vérité. Tu es tombé. Pourquoi le laisses-tu t'intimider ? Le gardien était là et il a vu tout ce qui s'est passé. Une jeune fille est venue te voir et il t'a attaqué sans aucune raison. Alors pourquoi est-ce que tu le laisses t'intimider ? Papa, c'est ma petite amie. Je croyais que t'as dit que tu étais tombé. Maman, depuis que ce garçon est arrivé, je n'existe plus. Il a volé l'amour de mes parents. Il a volé mon éducation. Et maintenant, il veut voler ma meuf. Je ne le permettrai pas. Est-ce que tu t'entends parler ? Est-ce que tu entends ce que tu dis ? Ma meuf. Ma meuf. Est-ce que t'as une meuf ? Peux-tu prendre soin d'une meuf ? Tu n'es même pas capable de réussir un simple examen de sat. Et tu es là à parler. Ma meuf, ma meuf, ma meuf. C'est ma meuf. Il a volé ma meuf. Excuse-toi chez ton frère. Papa, pourquoi devrais-je m'excuser auprès de lui ? On s'est battus. Nous sommes censés nous excuser tous les deux. Tu l'as attaqué. Tu lui as donné le premier coup de poids. Mais maman, il m'a provoqué. Jacob ! Excuse-toi auprès de ton frère. Ou sinon, tu peux dire adieu à tes études à l'étranger. Ah ! Alors bien, la décision est prise. Maman ! Excusez-moi. Ne m'appelle Pao. Je ne sais pas pourquoi tu ne veux pas apprendre à être responsable au lieu de faire ces bêtises. Tu es content ? Ah, mais je ne t'ai rien fait. Ok, d'accord. On verra bien. Je dois absolument faire quelque chose. Je dois faire quelque chose. Alors, Denis pense qu'il est mieux que moi. Je dois absolument faire quelque chose. Attends. Tout ceci est parce qu'il pense que Denis est plus parfait que moi. Alors, et si je... Ok. Je vais m'occuper de toi. Je suis désolée. Tout ceci est de ma faute. En quoi est-ce ta faute ? Est-ce ta faute si Jake se comporte mal avec moi ? Eh bien, peut-être que je n'aurais pas dû venir. Et qu'est-ce que disent tes parents ? Ses parents, tu veux dire ? Je comprends ce que Jake a dû traverser, pour être honnête. Tu sais, il est le seul enfant. Il est obligé de partager son amour. L'affection de ses parents, tu sais. Et il doit tout partager avec moi. Même sa moyenne ou satte, n'est pas du tout bonne. Et sa petite amie, ses amis... Je ne suis pas sa petite amie. Oh, désolé. Alors, quelle est l'université dans laquelle tu postules ? Eh bien, mon oncle veut que j'essaye de grandes écoles. Alors, Osford, Cambridge, Harvard... Peut-être, j'en sais rien. Denis. Eh, écoute, Jake. À mon avis, tu en as déjà assez fait. Regarde mon visage. Je ne veux plus de dispute avec toi. Écoute, je ne suis pas là pour te donner des coups ou me battre. Je suis là pour m'excuser. Salut, Timmy. Salut, Jake. Je vous apporte du jus de fruits, juste pour m'excuser. Si je suis pardonné, je vous prie d'accepter ceci. Merci. Denis ? Oui ? Tu n'es pas le problème. Je... Je pense que je dois faire mieux. Je suis désolé de t'avoir fait passer un enfer. C'est pas grave. Je comprends. Alors, on fait la paix ? Ouais, ok. Merci, frère. Puis-je au moins avoir un câlin ? Non. Ce n'est pas grave, je le mérite. Continuez de... d'apprécier votre jus. Je vous verrai plus tard. Ok. À ta santé. Qu'es-tu sur le point de faire ? Quoi ? Ah, n'as-tu pas vu tous ces films d'Hollywood où les gens font semblant d'être gentils et vous offrent des boissons empoisonnées ? Allez, écoute, nous sommes en 2024. Et donc, Jake peut être traité de tous les noms, mais de l'empoisonner une boisson or. Alors, et si ces universités ne t'acceptent pas ? Eh bien, honnêtement, ça ne me dérange pas du tout d'étudier au Nigeria. Tu plaisantes ? Que veux-tu dire pas ? Tu veux... Tu vas bien ? Denis ? Denis ? Denis, s'il te plaît ! Denis, 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 Denis ! S'il te plaît, parle-moi, Denis, s'il te plaît ! S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, Denis ! Denis, Denis ! Denis, parle 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 ! Quelqu'un vous m'aidez, s'il vous plaît ! Denis, Denis, parle ! Denis, arrête ça, s'il te plaît, Denis ! Parle-moi ! Parle-moi, Denis, je t'en prie ! Parle-moi, s'il te plaît, parle ! Denis, Denis, je t'en prie ! Bienvenue, monsieur ! Es-tu celle qui nous a appelée ? Oui, oui, je vous ai appelée. S'il vous plaît. Comment il va ? Où est mon fils ? Comment va-t-il ? Parle-nous. Monsieur Gris. Docteur ? Ah, ah, est-ce qu'il va bien ? Nous avons trouvé quelque chose d'inquiétant dans le sang de Denis. Ah, 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 c'est quoi, c'est quoi le problème véritablement ? Est-ce qu'il va au moins s'en sortir, docteur ? Nous avons trouvé une très grande quantité de drogue dans son organisme. De la drogue ? Oui. Est-ce que vous avez dit de la drogue ? Il n'a jamais fumé une seule cigarette de toute sa vie. Il doit certainement avoir une erreur, docteur. Monsieur Gris, c'est ce qu'on retrouve fréquemment chez les jeunes de nos jours. Je veux dire, ils expérimentent sans même que leurs parents soient au courant. Quoi ? Comment est-ce qu'on a pu passer à côté de ça ? Ce n'est pas du tout possible. Nous le contrôlons presque tout le temps. Nous savons ce qu'il fait. Monsieur Gris, parfois même les parents, les plus vigilants, ne peuvent pas empêcher que cela arrive. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est ce que cette substance a fait à son cerveau. Hé ! Je suis la vraie délisée dans un très mauvais état maintenant. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Oui. Oh, mon Dieu. Comment est-ce possible ? Que s'est-il passé ? Toi ! Arrêtez, arrêtez ! Non, je suis la vraie délisée ! Qu'est-ce que cette pauvre fille ? Pourquoi ne nous a-t-elle pas appelé ? Elle nous a appelé. Je sais, je sais, je sais. Seigneur. Calme-toi. Ok, je suis calme, je suis calme. Monsieur, je pense que Jake a empoisonné nos boissons. Hein ? C'est quoi ces bêtises que tu racontes ? Ce ne sont pas des bêtises. Nous étions en train de discuter quand Jake nous a apporté des boissons. À l'instant d'après, Denis s'est figé et il a commencé à jeter des vomi. Que veux-tu, elle signée, jeune fille ? Qu'est-ce qu'elle raconte ? Tu en es sûre ? Est-ce que ce que tu nous dis, tu en es vraiment sûre ? Je suis sûre, monsieur. C'est ce qui s'est passé ? C'est ce qui s'est passé ? J'étais là, j'étais là. Jake ? Ça ne peut pas être... Ça ne peut pas être, Jake. Oh mon Dieu. Jake, 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 Jake. Hé ! Qu'est-ce que tu as fait à ton frère ? Bonsoir, papa, il y a un problème. Qu'est-ce que tu as fait à ton frère ? Je ne l'ai rien fait. L'as-tu empoisonné ? Puisque je t'ai dit que je n'ai rien fait. As-tu mis quelque chose dans ton poisson ? Est-ce que tu l'as empoisonné ? Je ne lui ai rien donné. Je vais te fouiller. Allez, attends. Papa, je n'ai rien fait. Qu'est-ce que tu as fait à ton frère ? Mais je n'ai rien fait. Vas-y, dis-moi la vérité. Papa, je n'ai rien fait à Denis. Personne n'a empoisonné à Denis. Qui sait, c'est qui l'a consommé. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Papa, c'est quelque chose de personnel. Non, même pas. Ah, ah. Que se passe-t-il ? Ah, ah. Chérie. C'est quoi, ça ? Dick ! Dick. La drogue. Tu as empoisonné ton frère. Dick. Dick. Hey, Seigneur. Monsieur et Madame Odo. Malgré tout ce que nous avons fait pour pouvoir le sauver, nous n'avons pas pu le sauver. Nous avons fait tout ce qui était à notre pouvoir, mais sa situation allait de mal en pis. Non. Non. Non, non. Ceci ne peut pas être arrivé. Docteur, comment est-ce que tu as fait ? Vous avez dit que vous feriez votre mieux. Docteur, vous avez entendu que vous feriez tout pour le sauver. mais elle ne peut pas m'en faire pour ça. Nous essayons de faire tout ce qui a notre pouvoir, mais les conditions, les conditions ne... Toutes les conditions ne sont vraiment pas à notre pouvoir. Il n'y avait rien à faire. Je suis navrée. Pouvons-nous au moins se voir ? Docteur, je veux voir mon fils. Je veux le voir. Bien sûr, madame. Vous pouvez me voir. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Papa, je suis désolée. Papa, chérie, 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 s'il te plaît, s'il te plaît, ne fais pas ça, je t'en prie. Je t'en supplie, c'est mon seul enfant. Ton unique enfant qui a tué quelqu'un, qui a tué son cousin, il est temps qu'il n'a pas été ses erreurs. Il doit en être responsable. C'est une erreur. Je t'en prie. Je t'en supplie. Chérie, n'a pas été ça. Non ! Il doit payer pour ça. Non ! Je t'en prie, c'est mon seul enfant. Il doit tirer une leçon de tout ça. Maintenant, amenez-le. Chérie, s'il te plaît. Je suis désolée. Non, ne fais pas le faire. Fais quelque chose. Allez, amenez-le. Je t'en prie. Fais quelque chose. Ah non ! Non ! Mon fils ! Non ! Qu'est-ce que tu as fait ? Je veux resserrer ma joie. Qu'est-ce que tu as fait ? Laisse-la, laisse-la l'emmener. Non ! Arrête ! Non ! Chérie, chérie, calme-toi. Je ne peux pas m'enlever ma joie. Retire ta place. Calme-toi. Non, tu es trop arrêté. Arrête ! Arrête ! Arrête ! Ressaisis-toi maintenant. Allez, arrête ! Nous avons échoué. Il est temps que le système le corrige pour nous. Je vais en tirer des leçons. Non ! Lâche-moi ! Arrête ! Pourquoi est-ce que tu me fais ça ? C'est bon. C'est bon. Pourquoi ? À ce qu'il reviendra, il sera mieux. Lâche-moi ! Chérie, tu ne comprends pas. Il pouvait faire quelque chose qui pouvait le tuer. Il a besoin d'être corrigé. Ça, c'est un gosement de mauvais rêve. C'est ton fils. Chérie, 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 calme-toi, chérie. Arrête-toi, chérie. Arrête-toi, chérie. Pourquoi est-ce que tu veux m'enlever ma joie ? Pourquoi est-ce que tu veux me tuer ? Arrête-toi, chérie. C'est bon. C'est bon. Dieu va te punir. Il va te punir. C'est notre seul enfant. Tu m'as tué. Seigneur, on est mon enfant. Christ, Dieu va te punir. Il va te punir. Arrête-toi. C'est bon, calme-toi. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues.